Valérie Gagnon nous reçoit maintenant. Elle est enseignante, bien sûr, en français, en 5e secondaire au Collège Mont-Saint-Louis. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Valérie, que l'on appelle affectueusement également, Madame Virgule. Oui, il paraît. Ah oui? Il paraît. Pourquoi? C'est une passion chez moi. C'est des drôles de bébites qui s'intéressent à la Virgule, mais oui. C'est bien. Ça permet d'être rigoureux dans la syntaxe et la ponctuation et de permettre aux élèves d'avoir un bel apprentissage et de réussir la production, la fameuse production écrite ministérielle de fin d'année parce que c'est l'enjeu en 5e secondaire pour obtenir le diplôme. C'est bien dit. C'est tout à fait vrai. Et de quelle façon? Parce que ça rend le défi encore plus intéressant, Valérie, aujourd'hui, lorsqu'on enseigne le français et la rigueur que ça demande à l'heure des textos, à l'heure et à l'air, si on veut, où les gens, peut-être les jeunes, écrivent davantage entre eux. Corrigez-moi si je fais erreur que par le passé, mais pas toujours dans un français, exemple. Bien, j'ai pas accès à ces textos et heureusement, j'aurais peut-être peur, mais je pense que c'est une question de rigueur et de les intéresser et de s'offrir à ces passionnés aussi pour leur donner le goût d'être aussi rigoureux. Je pense qu'à l'école, on est entourés de collègues qui sont enivrés par la passion de leur matière. Moi, quand je suis arrivée ici au collège, c'est vraiment ça qui m'a enthousiasmée, à savoir à quel point les enseignants étaient heureux dans ce qu'ils faisaient. Je n'ai jamais un matin déprimé à venir ici, vraiment, et ça m'anime aussi depuis que je suis ici. Bien, et ça paraît déjà dès le premier regard, Valérie, on n'en doute aucunement. Donc, on prend les moyens qu'il faut, il y a des trucs à travers ça, il y a le métier qui rentre d'année en année, même si vous êtes encore jeune, toutes ces années d'enseignement, et vous êtes ici au collège de Mont-Saint-Louis depuis 2001. Oui, c'est bien ça. Donc, on développe à travers ces années des trucs, on ajuste le tir parce que ça évolue constamment. Oui, et puis même en littérature, pas seulement en écriture, en littérature, je trouve qu'ici, les enseignants, ça m'avait surprise. Proposer un roman à un élève, ce n'est pas seulement le faire lire, c'est aussi de le mettre dans un contexte socio-historique. Et ça, je trouve que ça aide l'élève à aimer ce qu'il lit, mais aussi à comprendre d'où il vient, où on s'en va en tant que société. Et dans la mondialisation, où on s'inscrit là-dedans. Alors, en cinquième secondaire, on parle de la littérature du terroir, qui manque un peu d'aspects de séduction. Oui, oui, ça va. Mais on y va avec Maria Chapdelaine et on se rend jusqu'à Histoire de pied avec Anne Martel. Puis je pense que pour les autres niveaux, de secondaire 1 à 4 et jusqu'à 5, ils accompagnent les élèves dans la lecture de leur roman aussi, un peu de la même façon. Il y a plein de choses au collège, plein d'activités. Kido Scrabble, le journal étudiant, qui gagne des mérites de qualité du français. Tout à fait. Les élèves qui participent à secondaire en spectacle également réussissent à avoir des mérites pour la qualité des textes qu'ils offrent à cette prestation-là. C'est ça. Premier cycle, je pense qu'ils voient les auteurs de littérature jeunesse d'ici. Alors, ils ont aussi le processus créateur lié à ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui font que la passion pour la langue, la leur, dans les corridors, les élèves discutent en français. Les affiches sont d'excellente qualité. Alors, je pense que le collège respire l'amour de la langue française. Les enseignants ne sont pas les seuls au combat. Je veux dire, oui. Puis c'est sûr que dans un contexte montréalais, le fait anglais est assez près de nous aussi. Alors, moi, j'en fais une passion, l'enseignement des anglicismes, mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là. D'accord. Et les élèves sont assez enthousiastes aussi. Et ça peut devenir amusant par moments aussi. Oui, puis il y en a plusieurs qui sont bilingues, mais on réussit quand même à les passionner pour ça aussi. C'est fascinant. En tout cas, j'imagine que c'est ça qui transparaît du collège. Absolument. Cette passion-là, évidemment, dont vous faites mention et qui transparaît également à travers vous, on la ressent, on sent cette vibration-là. Qu'est-ce qui vous motive le plus au quotidien, au-delà de toutes ces, évidemment, ces belles raisons que vous venez d'évoquer? Bien, l'idée de m'offrir comme un modèle de rigueur par rapport à la langue écrite, assurément. Aussi, les amener à leur faire lire des textes qui ne franchiraient pas leur parcours aussi, évidemment. Voilà. C'est sûr que la culture populaire, la culture des médias sociaux, par exemple, n'irait pas nécessairement dans les sens où on s'en va nécessairement. Mais je trouve que c'est des élèves qui ont une belle ouverture. Et les parents aussi. Il y a beaucoup de parents qui sont anciens au collège. Voilà. Qui connaissent la réputation du collège. Et je pense, j'ose croire que, même si je ne suis pas une ancienne, que je passe le certain flambeau du collège de cette façon-là. Aucun doute. Mais j'ose croire que je m'offre comme quelqu'un de rigoureux qui aime ce qu'il fait. Je pense ça. Bien. Je pense que c'est bien dit. Et c'est sans doute une grande vérité. Mes collègues vont probablement aussi dans le même sens. Oui, c'est des gens passionnés. Aucun doute. Aucun doute. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Nicolas. Merci d'avoir collaboré avec nous. Merci d'être venue dans notre école. C'est un plaisir. On y prend goût, puis on va peut-être se revoir. Merci. Au revoir. C'est Éric Plong est un passionné de sciences. Il va partager ça avec nous. Il est bien sûr étudiant en cinquième secondaire du côté du collège Mont-Saint-Louis au Mont-Stoile. Bonjour, C'est Éric. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui. Bien oui, bien merci. À quel moment as-tu allumé pour les sciences? En ce qui concerne, ça a été assez tôt, en fait. Le primaire, je dirais, par la lecture, en fait, que j'ai eu le buzz, disons. Oui? La piqûre. La piqûre de la science. Quel exemple, justement, la lecture, tu dis? Oui, c'est principalement par la lecture. OK. Et ici, justement, au collège, on a valorisé ça, justement, la lecture et le développement de la culture scientifique. Bonne culture générale et scientifique aussi. Oui, tout à fait. En parallèle. Oui, toujours en parallèle. On n'oublie pas le reste du monde. L'entretien est court, mais c'est intéressant de voir à quel point les jeunes sont passionnés comme les professeurs. Puis les professeurs, on dit souvent, les professeurs, ils se reconnaissent à travers leurs élèves, mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'inverse aussi, que les élèves, à un moment donné, font un peu de projection et se disent « Ah, mais moi, j'aimerais peut-être s'enseigner. » Oui, en fait, c'est exactement mon cas. Les enseignants vont, en fait, donner le goût aussi de peut-être me diriger vers l'enseignement des sciences. Bien. Le corps enseignant, il fait preuve totalement de passion, de patience aussi, envers les élèves. Oui, un n'empêche pas d'autre. Oui, ça m'a donné le goût. On va te souhaiter, évidemment, la meilleure des continuités et puis le meilleur des succès, la meilleure des chances dans l'avenir. Et peut-être que toi aussi, tu en seras un qui reviendra ici pour enseigner, si t'en jamais. Donc, je le souhaite. Merci beaucoup. C'est Éric, à très bientôt. Merci.